Est-il la toile verte? Quand vous voyez la toile verte derrière moi, vous le savez que ça va être une bonne vidéo aussi. J'ai sorti la toile verte pour une vidéo très particulière. Aujourd'hui, je vous parle de mes nouveaux produits, les Newtropics. En 2020, je pense qu'un des plus grands problèmes qu'on a dans la société, c'est que tous les jeunes sont rendus diagnostiqués avec des problèmes. Tous les jeunes ont des problèmes de personnalité, ont des troubles anxieux, ont des troubles de l'attention, TDAH, blablabla. Tous les enfants ont des troubles et sont rendus médicamentés et ça amène son lot de problèmes, son lot d'effets secondaires. Et le plus grand problème avec la hausse de popularité de ces produits-là, c'est que de plus en plus de gens qui n'ont pas besoin de ces produits-là, les utilisent pour augmenter leur performance cognitive. Donc, je suis certain que peu importe que vous êtes tous dans le monde à m'écouter en ce moment, que vous soyez en Europe, en Suisse, que vous soyez chez moi, au Canada, au Québec, on voit de plus en plus des problèmes de surconsommation de produits comme la vivance, Concerta, Adderal, Ritalin, et j'en passe. Pour les périodes d'examen à l'université, au cégep, au collège, même maintenant au secondaire, les gens utilisent ce genre de produits-là pour augmenter leur fonction cognitive, pour augmenter leur effet psychologique, pour être plus performant durant leur période d'études, durant leur période d'examen, et ça amène son lot d'effets secondaires. Donc, j'ai sorti la toile verte pour qu'on puisse en parler et qu'on parle du même coup de la meilleure alternative qu'on a en ce moment, les nootropiques. Donc, first, quand on regarde des produits comme la vivance, la vivance qui est probablement un des produits les plus populaires en ce moment chez les jeunes à l'université pour augmenter leur fonction cognitive durant les périodes d'examen, on peut voir en partant qu'il y a une liste longue comme mon bras, même si je n'ai pas des très longs bras, une très longue liste d'effets secondaires, comme ici, bon, la bouche sèche, une perte d'appétit, perte de poids, des problèmes de sommeil, une plus grande arrhythmie cardiaque, des détourdissements, des sentiments d'anxiété, des nausées, des vomissements, des stomach pain, Christ, c'est quoi le mot, des douleurs à l'estomac, diarrhée, etc. Et on ne parle même pas de l'addiction parce que lorsqu'on commence à utiliser les produits comme vivance, on voit à quel point on devient une machine, à quel point on a toute l'énergie du matin au soir, on peut étudier, on peut faire ce qu'on veut. Et je vous dis ça parce que j'ai été moi-même accro un petit peu aux vivances. Les vivances qui sont un dérivé de la méthamphétamine, c'est des amphétamines à l'intérieur, vont nous donner un sentiment pratiquement identique à si on prenait un speed en un petit peu moins intense. Au final, on va se sentir ultra énergique, on va avoir plein d'énergie justement pour se concentrer sur ces études. On sent que le cerveau roule de plus en plus vite et de mon côté, j'en ai utilisé longtemps pour mes périodes de travail et j'ai commencé à avoir des effets secondaires dus à l'utilisation de ces produits-là. Je me sentais de plus en plus étourdi, j'étais de plus en plus agressif, je perdais beaucoup d'appétit, donc je perdais du poids du même coup et de plus en plus, j'étais accro, j'en avais besoin pour travailler. Si je n'en prenais pas, je me sentais dépressif, je me sentais malheureux. Donc c'est le plus gros problème que je vois en ce moment chez les jeunes, c'est qu'il y a un marché noir qui se fait de gens qui vendent ce genre de produit-là dans les universités, dans les campus, pour les personnes en période d'examen. Et c'est que les gens ne voient absolument pas le côté négatif de la chose et on se supplémente pour la digestion, on se supplémente pour nos shapes, pour perdre du poids, pour garder de la masse musculaire, mais on se supplémente très peu pour nos fonctions cognitives. Donc au lieu de prendre des médicaments comme ça, il faut qu'on trouve une autre alternative. Et c'est là que les nootropics sont super intéressants. Et moi et mon équipe, on a décidé de créer un compound, de créer une sorte de nootropics la plus performante possible pour pratiquement imiter les effets d'un produit comme la vivance, etc. sans les effets secondaires qui viennent avec. Les nootropics, c'est des ingrédients qui sont naturels, qui sont tirés des plantes, qui sont tirés de procédés naturels et qui vont augmenter vos neurotransmetteurs. Vos neurotransmetteurs, c'est ce qui dicte votre journée, votre énergie, votre niveau de concentration. Et c'est pour ça qu'on a créé les produits Brains Up. Donc vous le savez, je ne parle pas souvent de produits sur mes vidéos. Et quand j'en parle, habituellement, les gens me font confiance parce que je suis transparent avec vous autres. Et de mon côté, j'adore l'utilisation de ces produits-là en ce moment parce que c'est ce qui m'aide à me concentrer durant une journée complète pour le travail. On retourne avec la toile verte sur le site web qu'on a créé qui s'appelle Brains Up. À la base, mes collègues ont créé Brains Up pour l'industrie du e-gaming. Pour les gens, les e-sports qui font du gaming, qui ont besoin d'être concentrés durant leur compétition pour avoir des produits comme ça qui vont augmenter leurs fonctions cognitives pour rester concentrés durant leur game durant très longtemps. Par contre, des gens comme moi qui sont entrepreneurs ou qui ont besoin d'être très longtemps concentrés, des étudiants, des personnes qui ont des travails plus demandants, des travailleurs autonomes comme moi, vous pouvez avoir besoin de suppléments comme ça pour augmenter vos fonctions cognitives. Et c'est le genre de produit qu'on a créé pour s'assurer que vous allez pouvoir rester concentrés et avoir de l'énergie toute la journée. Donc, je suis sur le site BrainsUp.com Je vais mettre le lien dans la description. C'est vraiment un compound de produit parce que les Nootropics, c'est plein de différents ingrédients. Vous pouvez les retrouver chacun individuellement dans différentes pharmacies en ligne. Mais lorsqu'on les mélange ensemble, c'est là qu'on va aller toucher le plus possible d'effets qui vont se mélanger ensemble. Et c'est là que c'est vraiment intéressant au niveau des dosages qu'il y a à l'intérieur de ça. Donc, il y a trois différents produits. Retenez ici. Vous avez le BrainsUp sans caféine. Donc, si vous êtes comme moi que vous essayez de limiter votre consommation de caféine, le BrainsUp sans caféine est complètement incroyable. On va faire le tour après. Bon, il y a les différents combos de produits. Il y a le Level Up pour ceux qui veulent vraiment un kick de fou. Donc, pour les gens qui sont en ce moment sur l'adhéral, sur des gros produits qui sont extrêmement puissants au niveau de leur action. Le Level Up contient de la caféine à l'intérieur aussi, en plus des Nootropics pour en donner un kick. De mon côté, je le trouve trop fort. Et j'essaie de limiter ma consommation de caféine. Donc, si pour vous, vous voulez de la caféine, ça va être votre choix. Il y a le NZT qui est un ajout aux deux autres produits. Vous pouvez prendre le BrainsUp seul, le Level Up seul, ou chacun l'ajouter avec le NZT, qui est un prolongateur d'énergie. C'est vraiment le genre de produit qu'on prend le matin et que durant les 8 à 12 heures suivantes, vous avez de l'énergie. C'est complètement incroyable. Je ne suis pas un scientifique, comme un peu sur les SARMs. Je ne vais pas vous parler en long et en large des différents produits. Je vais tout simplement vous laisser aller lire sur les différentes choses parce que c'est extrêmement complet. Il y a beaucoup, beaucoup d'études sur le milieu. Et évidemment, vous devez vous faire votre propre opinion. Je pense vraiment que le tester, c'est comme ça que vous allez pouvoir savoir si vous aimez ou pas. De mon côté, honnêtement, je ne peux pas m'en passer en ce moment. La seule chose que je vous recommande, si vous en prenez, c'est d'en prendre environ 5 jours on, mettons du lundi au vendredi, et le week-end ne pas en prendre pour ne pas créer un sentiment d'accoutumance. C'est simplement quelque chose que vos récepteurs, vous devez leur laisser un petit break à l'occasion. C'est quelque chose à l'intérieur qui peut imiter pratiquement l'effet de la caféine sans les effets secondaires et justement le côté addictif de la chose. Mais si vous laissez des journées off, vous allez tout le temps ressentir le même effet. Si on regarde ici le Brain's Up sans caféine, vous avez bon 30 portions. On vous recommande une portion par jour. Donc vous avez pour une bouteille, vous en avez pendant un mois. Et vous avez tous les différents ingrédients nootropiques qu'il y a à l'intérieur. Donc vous avez le New Pep à l'intérieur qui est très bon pour justement votre niveau de stress, pour votre humeur. Ça aide vraiment à vous mettre dans un bon mood. Vous avez la Sulbutiamine ici, qui est vraiment bon pour augmenter la rapidité de vos décisions. Donc vraiment bon pour aider votre cerveau à rouler de plus en plus vite. Le Alpha GPC qui augmente autant vos qualités mentales que physiques et ça augmente votre énergie. L'Uperzine ici, qui est la même chose, qui augmente vos fonctions cognitives et qui est très bon pour l'humeur du même coup. Vous avez le NALT qui est quelque chose qui est utilisé par l'armée canadienne et probablement même d'autres sortes d'armées dans le monde aussi. Il est extrêmement bon pour garder votre mental focus. Et il n'y a pas les effets secondaires de l'amphétamine qu'on retrouve dans Vivance, Adderal, Ritalin, etc. Donc c'est le produit qui est le plus puissant à l'intérieur du nootropique, mais qui n'a pas les effets indésirables justement des amphétamines. Et Vitamine B12 pourrait aider à améliorer l'absorption du produit encore plus tout en réduisant le stress et en réduisant les toxines aussi au cerveau. Donc, comme j'ai dit, allez lire les différentes informations, les différents nootropiques qu'il y a à l'intérieur. Mon but de la vidéo, c'est simplement de vous tenir au courant que maintenant, il y a une alternative à tout ce qui est produit pour le TDAH. Il y a des gens en ce moment qui me suivent qui ont le TDAH, qui ont différentes maladies comme ça et qui utilisent maintenant les nootropiques et qui se sentent aussi bien que sur les produits médicamentés, mais qui ne se sentent pas les effets secondaires. Donc, pour moi, c'est vraiment un game changer. Pour ma business, pour mes projets, c'est un game changer. Et j'espère que ça pourra peut-être l'être pour vous aussi. C'est le genre de projet que j'aime partager avec vous et je me suis beaucoup investi là-dedans pour pouvoir créer le meilleur produit possible. Et on a toujours besoin de votre avis aussi. Donc, si vous avez des questions, écrivez-moi dans les commentaires. Je vais vous répondre avec grand plaisir. Sinon, allez les essayer. C'est très peu coûteux et c'est très intéressant au niveau des effets. Donc, je vais mettre le lien en bas ici, brainshop.com. Utilisez mon code promo SAM10 pour bénéficier de 10% de rabais. On ship partout à travers le monde. Et je vais évidemment vos feedbacks à savoir comment vous avez trouvé ça. De mon côté, c'est le game changer pour 2020. Et c'est mon nouveau petit bébé, mon nouveau projet. Donc, j'espère que vous appréciez la vidéo. Si vous avez des questions sur les Neutropics, vous m'écrivez dans les commentaires. Sinon, ajoutez-moi sur Instagram sambbarambafitness pour m'écrire à ce sujet-là aussi. En tout cas, si vous avez des questions, des commentaires, vous me le dites. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao, guys! Sous-titrage Société Radio-Canada